Je commence par me présenter. Je suis madame Habib Ardira, votre professeur de français. On va travailler ensemble durant l'année. Donc, comme première séance, on va travailler un petit test, là où il y a des exercices, là où il y a un rappel. On va faire des rappels concernant la langue de manière générale, l'activité langue, l'activité conjugaison et l'activité orthographe. Donc, où vous en êtes arrivés dans vos classes? Qu'est-ce que vous travaillez en classe? Oui. Les verbes qui m'être, avoir, savoir, pouvoir, marcher, choisir. Je vais vous donner le terminaisant. 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 Voilà. Allez. Donc, je vais vous donner le terminaisant. Alors, vous avez travaillé de la conjugaison. Vous avez fait un rappel de conjugaison. Oui. Oui. Donc. Je vais vous donner le temps de passer le futur. Oui. Je vais vous donner le temps de passer simple. Oui. Le futur intérieur. Le futur simple ou le futur intérieur. Oui. Le futur intérieur. Le futur intérieur. Le futur intérieur. Déjà, c'est la démarche que je suis moi-même. Je travaille la conjugaison, un peu d'orthographe. Donc, je travaille surtout les leçons qui m'aideront à avancer dans le cours. Oui. Et les autres? Qu'est-ce que vous avez travaillé? Nous, madame Yassine Bnouni. Nous avons fait une révision. 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 C'est la démarche normale. Généralement, personne n'a commencé le programme. Non, non. On le commence à partir de la semaine prochaine. Oui. Et peut-être la semaine d'après. Oui. Et vers le 30, le 1er, le 30 septembre, le 1er octobre. C'est dans ce contexte-là. Ben? Madame. Oui? Oui. Les différents types de texte, parce que déjà, lorsqu'on va commencer, on va avoir besoin du texte narratif, de la structure du texte narratif, des caractéristiques du texte narratif. Oui. C'est ça. Donc. Oui. C'est ça. Oui. Madame. La nature et la fonction des mots. Oui. La nature et la fonction des mots. Oui. C'est ça. Oui. Les mots et les temps. Très bien. Ok. Madame. Madame. Les temps de récits. Les temps de récits. Oui. Madame. Les phrases simples et les phrases complexes. La phrase simple et la phrase complexe. Complexe. Oui. Madame. Madame. Les enfants. Les enfants. Oui. 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 La première chose, pour que vous puissiez parler, pour que tout le monde puisse parler, tout simplement enlève la main pour parler, pour que ça ne soit pas de désordre. Je ne sais pas. Ok. Ok. Quand il se parle, il ferme son micro. Ok madame. Je suis là pour vous écouter et pour qu'on travaille ensemble. Bien. Normalement, vous êtes dans les normes. Mais bon, on commence le but. C'est là pour la révision. Ça a mis. Et c'est le but. Il faut voir ce module rencontre. Une heure. Il faut savoir. Il faut savoir. Ouais. Il faut savoir. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on va commencer ensemble par dire. Donc, voilà comment on va travailler. Je vais vous envoyer déjà. C'est elle est ou elle est? Garçon ou fille? Donc, je vais vous envoyer déjà le document en PDF. Vous allez le trouver dans le chat de réunion. Tout juste un instant. Voilà. Pour que vous puissiez suivre avec moi. Madame, où on trouve le chat de réunion de zoo? Je viens de vous envoyer le document. Voilà comment on va travailler. Ok, elle est. Donc, voilà comment on va travailler. Un exercice. Explication. Correction. Explication. Et puis, on note le rappel. Rappel. Donc, dans l'exercice 1, je vais vous donner tout juste 2-3 minutes pour travailler. Dites si les phrases suivantes sont simples. Donc, vous devez écrire S ou complexe. Vous devez écrire C. Donc, je vous donne. Est-ce que vous avez ouvert le document? Oui. Bien. Oui, oui. Très bien. Je vous donne 2 minutes pour travailler l'exercice. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Allez, on va commencer. Donc, j'ai une liste devant moi. Je vais commencer par ordre. Par l'ordre de la liste que j'ai devant moi. Bonsoir, Hela. Allez, Hela, on commence. Donc, oui. Dites si les phrases suivantes sont simples ou complexes. Première phrase. Les amis se sont rencontrés le jour de la rentrée scolaire. Une phrase simple. C'est une phrase simple. Où est le verbe? Le verbe se sont rencontrés. Se sont rencontrés. Un verbe pronominable. Très bien. Mais c'est le verbe. Est-ce qu'il y a un autre verbe? Non, madame. Non, il n'y a un autre. Ah, n'y a un autre. Ah, n'y a un autre. Ah, Yassine, on va dire qu'il n'y a un autre. Donc, Yassine, oui. Omar, madame. Omar. La hva barca, brab. Le maktoub, c'est qui? C'est Omar? Oui. Donc, allez, Omar, tu es le deuxième dans la liste que j'ai devant moi. Allez. Quand le petit prince a rencontré la veteur, il lui a demandé de lui dessiner un mouton. Une phrase complexe. C'est une phrase complexe. Complexe. Allez. Où sont les verbes? Ou le verbe? A rencontrer ou a demandé. Donc, a rencontré. Verbe. Un. A demandé. Verbe. De. Bien. Allez. Yassine, Yassine. Ah, Yassine. Un bad cookie. C'est qui, Cookie? Comment tu t'appelles? Fatma. Allez. Yassine, puis Fatma. Troisième. Le film, la reine de neige est faible. Est faible. Est fabuleuse. Pas simple, phrase simple. La reine de neige est fabuleuse. C'est une phrase simple. Où est le verbe? Est fabuleuse. Plutôt, est. C'est le verbe. Fabuleux, c'est un adjectif qui qualifie le film la reine de neige. Qui décrit le film la reine de neige. Ah, Fatma. Au moment où elle su qu'elle a réussi avec mention, elle a sauté de joie. Phrase complexe. Donc, c'est une phrase complexe. Allez. Le premier verbe, c'est a su. Bien. Le deuxième verbe a réussi. Et le troisième verbe a sauté. Donc, elle a préparé ses fournitures pour la rentrée. Phrase simple. C'est une phrase simple. Qu'est-ce qu'on doit souligner? A préparé. A préparé. Très bien. C'est un seul verbe. Donc, Mariem. Le jour de son mariage, elle était tellement belle qu'elle ressemblait à une princesse. Hum? Phrase complexe. Très bien. Donc. Le verbe était et ressemblait. Très bien. Allez. Maintenant, on va faire un petit rappel. Qu'est-ce qu'une phrase simple? Un seul verbe. Donc. C'est composé d'un seul verbe. Très bien. Une phrase simple. Simple. C'est composé d'un seul verbe. Est-ce qu'une phrase? Bien sûr. Très bien. Est-ce qu'une phrase qui se compose? On va être conjugué. Qu'est-ce qu'une phrase? Qu'est-ce qu'une phrase? D'un seul verbe? Conjugué. En disant d'un seul verbe conjugué, c'est-à-dire mon verbe doit être conjugué au présent, au futur, au passé composé. Mais je ne peux pas avoir un verbe qui est à l'infinitif. Bonsoir Rania. Bonsoir Marie-Selmi. Donc, je suis en train de suivre. Ceux qui n'ont pas accès au micro, vous pouvez répondre dans le chat de réunion. Je suis en train de lire vos commentaires. Allez. Qui peut me faire le rappel? Qu'est-ce qu'une phrase complexe? Une phrase complexe est une phrase qui se compose plusieurs verbes. Donc, c'est une phrase qui se compose de deux propositions. Oui. C'est une phrase qui se compose de deux propositions. Et donc, on a au minimum deux verbes conjugués. On doit. Oui. Donc, une phrase. Madame? Oui? Oui. Oui. Lorsqu'on dit au minimum deux verbes conjugués, Yanni, on a deux et plus. Ah, OK. Donc, une phrase complexe. Salam. Salam, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer le micro? Donc, une phrase complexe est une phrase qui se compose qui se compose au minimum de deux verbes. Oui. De deux verbes conjugués. Toujours nos verbes, on doit les conjuguer. au minimum de deux verbes conjugués. Maintenant, dites-y les phrases. Oui? Elle a deux parties. Bien sûr, ça, on va le voir après. Il y a deux parties dans la phrase complexe. Mieux encore, il y a deux propositions. Propositions. Oui. Donc, l'exercice 2. Dites-y les phrases complexes suivantes. sont reliées par coordination, par juxtaposition ou par subordination. Est-ce que vous voulez travailler l'exercice ou on passe avant tout au rappel? Rappel. Le rappel, bien. Rappel, madame. Oui. Allez, qu'est-ce qu'une phrase complexe par coordination? Rappel. Rappel. Madame, cela veut dire coordination? C'est le fait de coordonner deux indépendantes. Madame, c'est un type de fin et on a un autre on a mis. très bien. Donc, ça veut dire de relier? Oui, le fait de relier. Donc, une phrase complexe, voilà, une phrase complexe par coordination, on a les deux indépendantes sont reliées par une conjonction Madame, tout juste deux secondes. Une conjonction de coordination comme et, par exemple, mais, or, car, donc, etc. Oui? Alors, oui, qui m'a dit Madame, qui a voulu parler? Oui? Oui, normalement. Merci, Aïch. Tu peux la trouver à déjà, oui, tu peux la trouver. Voilà, donc, Monsieur Ryan vous a répondu que la séance est enregistrée pour ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés ne peuvent pas avoir accès à la séance enregistrée. C'est mine. Oui. Donc, tu peux me donner un exemple là où on parle de coordination pour qu'on puisse comprendre déjà qu'est-ce qu'une indépendante? C'est quoi une indépendante? Madame, la sautée. Tu peux me donner un exemple de phrase coordonnée de phrase complexe par coordination. Oui. madame. Oui. Je vais vous donner moi-même l'exemple pour vous faciliter la compréhension de la coordination. Donc, par exemple, tu peux m'expliquer mais je ne pense pas pouvoir de comprendre. Tu peux m'expliquer la leçon mais je pense pas que je peux mais je ne pense pas pouvoir de comprendre. Mais je ne pense pas pouvoir la comprendre. Oui. Plus ou moins, oui. Qui a une autre phrase? Qui veut donner une autre phrase? Oui, Marie. C'est plutôt ilève. Oui. c'est Marie-Amoïlef. Qui a voulu parler? C'est Marie-Amoïlef. Oui. Par exemple, je m'inscris à la plateforme. par exemple, l'ISENA car je veux avoir accès aux différentes séances. Où sont les indépendantes? Le gâteau de rime est délicieux et ses invités sont contents. Oui, c'est de la coordination. Très bien. Donc, la première indépendante, la voilà. Je m'inscris à la plateforme l'ISENA. C'est indépendante une. La deuxième indépendante. Messager. Je veux avoir accès aux différentes séances. C'est indépendante de. On a employé car qui est une conjonction de coordination. Très bien. De coordination. pour relier les deux indépendantes. Qu'est-ce qu'une indépendante? C'est une phrase. oui, Zayn. Il sortit. Il sort, Alèche. Mme Roth, il sort dans le couloir et sort à la qualité. Oui, donc, ici, tu as employé le passé simple, c'est bien. c'est pour la coordination et j'aime la plateforme lycée car elle donne des informations car je peux avoir, je peux étudier. Oui, c'est une faute de d'expression. Oui, bon, c'est d'en revenons à qu'est-ce qu'une indépendante? Une indépendante, c'est une phrase simple qui se suffit à elle-même. Je m'inscris à la plateforme lycée c'est une phrase simple qui est correcte de point de sens s'il vous plaît, fermez le micro si vous n'êtes pas en train de parler avec moi. Donc, je m'inscris à la plateforme lycée n'a c'est une phrase simple qui se suffit à elle-même qui est correcte de point de vue sens et grammaticalement. c'est ça une indépendante. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a deux indépendantes qu'on a reliées avec une conjonction de coordination. Ici, la conjonction de coordination elle exprime la cause. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien. Passons maintenant à la juxtaposition. voilà, je vais vous donner un exemple et à partir de l'exemple vous allez vous-même me dire qu'est-ce que la juxtaposition. La même phrase, je m'inscris à la plateforme l'isénat. C'était quoi déjà la phrase? Je veux avoir accès aux différentes séances live. Je veux avoir accès aux différentes séances séances et voilà qu'est-ce que je veux voilà ce que je fais donc qu'est-ce qui a changé par rapport à l'autre phrase on a remplacé quoi par quoi? on a ça c'est l'indépendante une ça c'est l'indépendante deux on a changé le le quart par un virgule très bien indépendante une indépendante donc lorsque je écris ind c'est indépendante madame est-ce que tu m'as con une virgule la donc la juxtaposition se fait grâce à la ponctuation très bien Khadija qui sépare les indépendantes donc une phrase complexe par juxtaposition donc qu'est-ce qu'on fait? on sépare on sépare les indépendantes par et je réponds à la question est-ce qu'on emploie toujours la virgule par une virgule un point virgule ou par les deux points voilà la ponctuation qui m'a dit madame je n'ai pas compris moi madame moi je n'ai pas compris aussi il est je connais je connais oui c'est rahma ben moi madame aussi très bien ben je vais réexpliquer nous dans la dans le premier exemple qu'est-ce qu'on a fait? on a relié les deux indépendantes par l'emploi de la conjonction CAR oui Marie Marie Selmy donc est-ce que c'est clair ici la coordination? oui ben la même phrase j'ai pris la même phrase oui elle est rien je m'inscris à la plateforme l'ISENA je veux avoir accès aux différentes séances live on a supprimé CAR donc on a supprimé la coordination et qu'est-ce qu'on a ajouté? on a ajouté la ponctuation non non madame remplacé et on a remplacé par CAR par la ponctuation donc on a supprimé CAR et on a ajouté la ponctuation la ponctuation il y a la virgule donc la juxtaposition il y a lorsque j'ai deux phrases simples et que je vais séparer par une virgule par un point virgule ou par les deux points donc la juxtaposition tout simplement c'est faire appel à la ponctuation mais moi j'ai la ponctuation le virgule le point virgule et les deux points seulement est-ce que c'est clair oui ou non? oui oui ceux qui m'ont dit on n'a pas compris est-ce que c'est clair? oui parfait parfait allez maintenant merci madame je viens allez est-ce que on passe à la phrase complexe par subordination regardez je vais noter la même phrase et c'est à vous de me dire quel changement j'ai fait je m'inscris à la plateforme plateforme lycéna lycéna ben je veux avoir accès aux différentes séances séances car on a supprimé la juxtaposition au moyen de la virgule et voilà ce que je vais noter parce que est-ce que parce que est-ce que parce que est une conjonction de coordination non 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 c'est une conjonction de subordination de subordination qui introduit des propositions subordonnée une proposition subordonnée circonstancielle de cause donc une phrase complexe par subordination l'air mais c'est pour la fricose fricose à n'a pas ce que puisque vu que l'air car c'est une conjonction de coordination ainsi que l'expression du temps avant que jusqu'à ce que au moment pendant que oui vu que consiste à relier oui puisque les indépendantes au moyen d'une conjonction de subordination qui n'a pas compris s'il vous plaît allez voilà l'exercice maintenant très bien dites si les phrases complexes suivantes sont reliées par coordination juxtaposition ou subordination allez vous avez le document ouvert devant vous travaillez prenez deux minutes pour travailler l'exercice et à chaque fois on va justifier notre réponse allez prenez deux minutes pour travailler d'accord madame oui coordination écrit avec double o déjà lorsqu'on prononce on ne dit pas coordination on dit coordination on note avec double o oui merci la coordination la coordination c'est le fait de relier deux indépendantes lorsqu'on parle d'indépendantes c'est à dire c'est une phrase simple donc c'est le fait de relier deux indépendantes au moyen d'une conjonction de coordination qui peut être car et et non parce que c'est la subordination car c'est la coordination car et alors donc mais or etc ok merci oui bien sûr tu peux répondre on attend tout juste un peu pour que tes camarades puissent terminer subordination la subordination c'est le fait de relier les indépendantes au moyen de conjonction de subordination par exemple j'ai travaillé j'ai eu une bonne note puisque j'ai travaillé sérieusement ou bien le professeur j'ai bien répondu à la question de sorte que le professeur m'a félicité c'est à dire ici de sorte que c'est une conjonction de subordination qui introduit un rapport de conséquences on commence oui bien sûr il y a subordination et un équilibre de complexe on a le coulom des phrases complexes que ce soit la juxtaposition ou elle la coordination ou elle la subordination le coulom des phrases complexes je n'ai le coulom des phrases et la subordination le coordination ne le coordination la conjonction de coordination et d'être à subordination je n'ai la conjonction de subordination qui peut introduire une proposition subordonnée l'exemple est une proposition subordonnée circonstancielle проис mais Oui l'un à arise l'un ministre je n'ai je n'ai oldest ou c'est ック Je t'appose. Bien, madame Kharj. Bien. 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 Bien, Mohamed. Bien. Madame, phrase complexe par juxtaposition. Par juxtaposition. Pourquoi, Mohamed ? Madame, deux points. Ce n'est pas les deux points, mais il y a… Le point, virgule. Le point, virgule, c'est pas les deux points. Donc, Andine est l'indépendante, la première indépendante. On a la deuxième indépendante et on les a séparées par la ponctuation. Oui. Oui, madame. Oui. S'il vous plaît, madame. La hzabarka. Fermez les micros. Je peux. Donc. Rahma, tu veux répondre? Oui, oui. Oui? Je te félicite. Tu as réussi ton examen. Je suis fière de toi. Oui. Juxtaposition. Donc. ут logo. Juxtaposition. Pourquoi, Rahma ? Deux points. Oui, il y a deux points. Très bien. J'rima. J'rima, madame. J'rima. Je vous remercie, je vous remercie. Et donc, ce qu'on doit retenir, c'est que dans une même phrase, on peut trouver la coordination et la juxtaposition. Donc, phrase complexe par juxtaposition, puisqu'il y a les deux points et par coordination. Je vous remercie, je vous remercie. Septième, huitième, neuvième. Lorsqu'on commence le programme, c'est-à-dire le premier module, rencontre, à ce moment-là, on va travailler des modèles de voix. Et je vais vous montrer comment répondre à des questions et qu'est-ce que vous devez faire pour avoir de bonnes notes. Je vous remercie, je n'ai qu'un rappel. Allez, qui prend la phrase suivante. Oui, Lara. Oui, Lara. C'est plus vif, car tu vas être en retard et tu vas… Lara, Lara, s'il te plaît, un instant. D'accord. Vous êtes, Masha Allah, nombreux, donc on essaie de faire un peu, de faire la gestion. Donc, Lara, puis c'est Youssef, Y, est-ce que c'est Youssef ? Oui, oui, madame. Ok, donc Lara, puis Youssef ? Fais vite, car tu vas être en retard et tu vas rater le train. Phrase en texte par coordination, parce qu'il y a la conjonction de coordination qui est le quart. Et il y a le « et » aussi qui est « et ». Donc, ce sont tous les deux… C'est la deuxième conjonction de coordination. Très bien. Donc, par coordination. Très bien. Allez, Youssef. Salam. Salam. Mouais-tu que tu as-tu, Masha ? Non, non. Fais-tu un autre, je suis-tu, Y, est-ce que tu as-tu ? Je suis-tu, madame. Je suis-tu, madame. Non, je n'ai pas dit YSF, ce n'est pas toi. Oui, madame. Oui, mais tu te dis « eh non, tu n'as pas dit ». Oui, c'est une phrase complexe par juxtaposition. Allez, donc, dis la phrase déjà. Ton nage court, il fait du vélo, c'est un grand sportif. Il y a deux points, madame. Il y a les deux points, encore. Les deux points, ça, madame. Il y a deux végules, madame. Oui, donc, c'est pas. Tu es en position. Tu es en position. Il y a les vergules et les deux points. Je comprends, madame. Je comprends, madame. C'est une coordination. Asma, oui. Stop. Je suis extrêmement contente que vous voulez participer tous. OK. Seulement. Alors, j'ai dit, c'est un problème de connexion. J'ai dit, c'est un problème de connexion. C'est un problème de connexion. C'est ça. Coordination. Coordination. Donc, subordination et coordination, phase complexe par subordination et coordination. Par subordination, on a… Parce que… Oui. Et… Coordination. Coordination. Et… C'est Asma qui a répondu. Oui, madame. Bien. Madame, j'ai une remarque. Oui. Oui, mais… J'ai une remarque dans la… Oui. Oui. On rev… Oui. Et… Les deux virgules, je pense qu'ils sont pour l'adductive apposée court. Non? Hein? Donc… Tome, nage et court. Donc… Il fait… Tome, nage et court. Il fait… Tome, nage et court. Il fait du vélo, c'est la deuxième indépendante. C'est d'accord. Ok? Est-ce que c'est clair pour la juxtaposition, la coordination, etc.? Oui, oui, madame. 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 Bien. Maintenant, l'exercice. Dites si les phrases complexes suivantes sont des subordonnées. relatives, complétives ou circonstancielles. On passe au rappel ou bien vous travaillez l'exercice? Pas fait, madame. Pas fait, pas fait. Pas fait. Pas fait. Ben, allez. D'accord. On va passer au rappel. Fermez le micro, s'il vous plaît. Pas fait, madame. Ben. Allez. Je vais vous donner l'exemple suivant. bindier. Tains. Tiens. effectivos. J Telè conçu du architectural veloigne. Aussi toutes. Violique. infantile. Apartir. гу. Anem. J'ai lu un livre qui est passionnant. Où est la subordonnée relative ? Qui est passionnante. Qui est passionnante. C'est une proposition subordonnée relative. Qu'est-ce qui nous a permis de dire qu'il s'agit d'une relative ? Et on enlève la masse. Elle enrichit un livre. Donc, déjà, non, ce n'est pas le COD. On a le groupe nominal. Il commence par la conjonction. S'il vous plaît. Exprimez. S'il vous plaît. Ok, merci. Si vous voulez faire un match, si vous voulez faire un comrade. Déjà, lorsque vous ne parlez pas, fermez le micro, s'il vous plaît. Oui, madame. Donc, essayer de lever la main, c'est une question d'organisation. Tout simplement. Donc, ici, comment appelle-t-on le groupe nominal un livre ? Par quels moyens on a introduit la subordonnée relative ? La subordonnée relative ? Qui est passionnante ? Par quels moyens on a introduit cette subordonnée ? Madame. Oui ? Qui ? Par ? Qui est relatif ? J'ai. Comment appelle-t-on qui ? Et comment appelle-t-on un livre ? S'il vous plaît. Oui, madame. C'est-à-dire, madame. Oui, madame. Et, euh... Quand j'ai l'option. S'il vous plaît, fermez vos micros. S'il vous plaît. Madame. Oui. Donc, qui est passionnant, c'est une proposition subordonnée relative. Relative. Oui. Donc, on l'a introduit au moyen de qui ? Comment appelle-t-on qui ? Grâce à quoi on peut introduire des subordonnées relatives ? Madame. Oui ? Des pronoms relatifs. Très bien. Donc, qui, c'est un pronom relatif. Le micro, s'il vous plaît. Le micro, le micro. Mais, c'est un pronom et non pas prénom. Allez, c'est un pronom. Oh. Mais, comment appelle-t-on le nom qui vient avant le pronom relatif ? L'antécédent. Très bien. C'est l'antécédent du pronom relatif. L'antécédent du pronom relatif, c'est-à-dire le nom qui vient avant le pronom relatif. Relatif, pardon. Déjà, la proposition, donc, la proposition subordonnée relative est une expansion du groupe nominal du groupe nominal qui permet de l'enrichir. C'est une phrase qu'on introduit pour enrichir le groupe nominal. Enrichir, c'est-à-dire donner. Oui, c'est ça, Khadija. c'est pour donner des informations supplémentaires sur le groupe nominal. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a donné des informations supplémentaires sur le livre. Je peux dire j'ai lu un livre et la phrase est correcte. je n'ai pas besoin de l'enrichir. En l'enrichissant, j'ai donné plus d'informations sur le livre que j'ai lu. Donc, est-ce que je peux supprimer la relative ? Oui. Bien sûr. Oui. Toute expansion du groupe nominal et ça va faire l'objet d'une leçon à part entière les expansions du groupe nominal. Madame ? Je ne veux dire Marie-Celme, je ne veux dire relative n'est pas relation, Madame. Madame, indiquette la proposition subordonnée relation. Ah, c'est la proposition subordonnée relative. Je ne veux dire que je ne veux dire un petit peu. La proposition subordonnée relative est en place dans le groupe là, c'est l'isem qui a été suivant. C'est l'isem qui a été suivant. C'est un livre. Donc, qui est passionnant, c'est une relative qu'on a ajoutée pour enrichir le nom d'un livre. C'est l'isem. Je vais dire et je vais dire qu'il y a été l'isem. Madame, tu as une autre chose qui ? Bien sûr. Comment ça ? Huma, les pronoms relatifs, je ne veux dire qu'il y a que, dans ou sur lequel Batcha Roma Ou Qui Que Dans Et vous ma ce sont les pronoms relatifs Simple Il y a les Les pronoms relatifs Composés Pour laquelle Sur laquelle De laquelle Dans laquelle Donc ce sont des pronoms relatifs Composés Termine Avec Tout dépend De la fonction De l'antécédent du pronom relatif Parce que Le pronom relatif Prend la même Fonction Que son antécédent J'ai lu quoi ? J'ai lu un livre S'il vous plaît Fermez le micro Donc Un livre C'est le complément D'objet direct Donc Qui La fonction Du pronom relatif Qui C'est un complément D'objet Direct Oui La relative Elle est supprimable Est-ce qu'elle est Déplaçable Non Non Jamais Déplaçable S'il vous plaît Vos micros Madame La proposition C'est pour donner Relation Relative Ah ça m'a Oui Voilà Donc la proposition Subordonnée relative Est une expansion Du groupe nominal Qui permet De l'enrichir De l'enrichir Yann et d'enrichir Le groupe nominal Elle est supprimable Mais On ne peut pas La déplacer Madame Question Oui Madame Le groupe nominal C'est lui Le COD Différents Pronoms relatifs Oui Oui Qui La fonction De Dima Sujet Qu'est-ce que j'ai lu J'ai lu Un livre Donc Un livre C'est le sujet De la phrase Qui La fonction Sujet Que Toujours La fonction COD Ou La fonction C'est toujours Complément De lieu Ou De temps Temps C'est toujours La fonction C'est oui 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 Tout à l'heure Je te dis que Qui est comme un livre Ça veut dire C'est au Aziz S'il te plaît Ferme le micro Aziz Merci Qu'est-ce que j'ai lu Non c'est pas un COD C'est un sujet Qu'est-ce que j'ai lu J'ai lu un livre Qui C'est la fonction Sujet Est-ce que tu ne sais pas La fonction Sujet C'est un sujet Cette fonction Que Est-ce que tu sais pas La fonction Sujet Oui Bah Déjà Déjà Je me suis dit sujet C'est Bien Bad Key En principe Ils m'ont dit sujet Ou pas adverbe Oui Du moment, il y a un sujet sujet. Donc, qui est le sujet de la phrase? Par exemple, un article exemple est le livre, le livre que j'ai lu est passionnant. Que j'ai lu, c'est le groupe verbal. Et passionnant, c'est le groupe verbal. D'accord. Mais, j'ai lu quoi? Le livre. Le livre, c'est le COD. Donc, que, c'est le COD de la phrase. Alors, ça a un sujet. On 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 a un sujet. Un sujet. On a un sujet. Un sujet. Qu'est-ce qu'une subordonnée complétive? Je vous donne l'exemple suivant. Je pense que ce livre est passionnant. Ah! Où est la complétive? Je pense que l'est. Que ce livre est passionnant. Oui. Que ce livre est passionnant. Parce qu'elle complète le verbe. Très bien. Proposition subordonnée complétive. Est-ce que je peux la supprimer? Non. Non, parce qu'elle est essentielle. Déjà, n'est que, c'est une conjonction de subordination. Ben, subordonnée complétive, je n'ai pas la fonction. Quelle est sa fonction? La fonction, proposition subordonnée relative. Mais, bien, je pense, je pense, quoi? C'est-à-dire, je pense que ce livre est passionnant. La fonction est un complément d'objet direct. C'est pourquoi la proposition subordonnée relative, elle n'est jamais supprimable ni déplaçable. Déplaçable. Elle est essentielle dans la phrase. Je ne peux ni la supprimer, ni la déplacer. La subordonnée complétive, elle complète un verbe. Je pense quoi? Je pense à quoi? Je pense à qui? Oui. Je pense à qui? Je pense à je suis dit, elle va fonctionner le COD. Oui. Est-ce que tu comprends? Dans laquelle, sur laquelle, pour laquelle, etc. B'Nesmal complétif, on ne peut employer que la conjonction de subordination. Maintenant, j'ai acheté ce livre parce qu'il est… Parce qu'il semble passionnant. Ah, où est-ce que la subordonnée circonstancielle? Parce qu'il semble passionnant. Parce qu'il semble passionnant. Très bien. En est-ce que la proposition subordonnée circonstancielle? On parle de rapports logiques. Vous, du moins, vous avez vu la cause. Vous avez vu la conséquence. Et le but. Le but. Il y en a d'autres rapports. Le temps aussi. Vous avez vu la subordonnée de temps. Et que ce soit la proposition subordonnée de temps, la proposition subordonnée de cause, de conséquence ou de but, fera l'objet de leçons à part entière. Je pense que c'est une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Est-ce que je peux la supprimer? Oui. Non. Non. Est-ce que le fait de dire j'ai acheté ce livre, est-ce que j'ai besoin de dire oui? Pourquoi? Est-ce que j'ai besoin de dire pourquoi je l'ai acheté? Non. Je n'ai pas. Yassine, je n'ai pas besoin de dire pourquoi je l'ai acheté. COD. Oui. Je n'ai pas besoin de dire oui.